Jean-Baptiste, bonjour, merci d'être venu merci de me rejoindre pour cette conversation avec plaisir j'ai appelé cette nouvelle série Café Formation mais je crois que c'est un titre assez temporaire on pourra discuter, voir si on trouve un meilleur nom j'ai commencé une série de vidéos en anglais et je veux aussi faire plus de contenu et enregistrer plus de contenu, avoir plus de conversations en français donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement et puis je vais te demander de te présenter ensuite donc je m'appelle Wilhelm Van der Horst je me nomme je suis consultant en stratégie et j'appelle ce que je fais de la stratégie ludique mon expérience et mon expertise est principalement dans le domaine de la communication et de l'image de marque j'ai travaillé pendant très longtemps j'ai commencé en infographie et avec Jean-Baptiste on se connait depuis très longtemps déjà très longtemps avant d'avoir travaillé ensemble et Jean-Baptiste m'a permis d'avoir mon premier entretien quand j'ai commencé ma carrière en infographie avant de passer par un petit temps en coaching et dans les 13 dernières années de travailler en stratégie de communication et d'image de marque où j'ai bourlingué un peu j'ai passé beaucoup de temps à Londres dans des agences de publicité et de marketing et j'ai voyagé en Asie j'ai passé du temps à Singapour avec Saatchi et Saatchi et ces dernières années à Chicago à Ubilio et j'ai eu l'opportunité de travailler aussi bien avec des startups des petites et moyennes entreprises et des très grands comptes, grandes marques dont tout le monde aura entendu le nom comme Lexus, Audi, Toyota les sandwich Subway les cookies enfin plein de trucs donc voilà et je suis rentré récemment en France et notamment je suis en train de regarder développer plusieurs secteurs d'activité en tant que consultant en stratégie et un des domaines qui m'intéresse beaucoup c'est la responsabilité sociale et donc ça c'est un peu plus ton rayon donc du coup je vais te donner l'opportunité de te présenter ok très bien merci bah oui effectivement on se connait depuis longtemps donc moi je m'appelle Jean-Baptiste Tissier aujourd'hui je suis coach certifié à l'Institut de coaching international de Genève j'accompagne les entreprises qui veulent lancer une transition responsable voilà je suis formé au management du changement à l'agilité et à pas mal de choses ces dernières années et j'ai également fait comme toi ma première petite carrière dans la communication bah en agence événementielle dans laquelle on a bossé ensemble ensuite en agence Régie Média Régie Pub des grands groupes bah énergie pour pas les citer pas forcément la plus belle année de ma vie mais c'était intéressant quand même ensuite on a bossé sur sur c'est pas grave en fait bah non c'est pas grave on est à la maison on est à la maison tranquille on est en train d'enregistrer c'est en live donc tout va bien c'est pas en live on enregistre pour plus tard mais il se passe des trucs on est à la maison et au salon donc c'est comme ça quoi voilà il y a d'autres gens donc je disais voilà dans l'agence événementielle Régie Média ensuite agence de com agence à Paris surtout print ensuite un peu digital aussi puisque bah au final on est plutôt jeune donc on a connu l'intégration du digital dans les agences il y a quelques années maintenant et avant de monter ma propre agence que j'ai dirigée pendant 10 ans entre Paris et Bordeaux et voilà depuis 10 ans maintenant j'ai arrêté ce travail là je suis passé à autre chose je me suis concentré plutôt sur l'humain et sur le management et j'accompagne des TPE des grands groupes en management de transition principalement et voilà ça fait une petite année que je suis indépendant des clients j'en ai eu beaucoup des toutes petites entreprises des collectivités territoriales des grandes marques aujourd'hui j'accompagne de très très belles maisons viticoles oléicoles aussi avec la meilleure huile d'olive française dans le monde voilà des gens très intéressants concentrés sur la terre sur ce qu'ils font comment ils le font et pourquoi ils le font surtout et justement ça sera un petit peu l'occasion d'échanger là-dessus aujourd'hui pourquoi on fait les choses comment on les fait et à quoi ça va nous servir de le faire comme ça ouais alors en dehors du fait que bien évidemment on se connaisse et qu'on a on a très souvent l'opportunité d'avoir des conversations intéressantes ensemble il y a deux thèmes principaux dont on va discuter un peu tout en qu'on va explorer un petit peu un que je dis un petit peu de manière en termes de plaisanterie mais enfin c'est pas tout à fait faux c'est que j'ai travaillé internationalement avec des dans le monde anglophone et en anglais principalement donc je suis rentré il y a moins d'un an en France et c'est je me dis je comprends rien au monde professionnel français il faut que je arrive à m'intégrer il faut que j'arrive à écrire et m'exprimer comme il faut en français mais plus sérieusement aussi tout ce qui est communication responsable et on est en train d'explorer et de discuter un petit peu qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une raison d'être responsable pour une entreprise et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la perception et de la marque et au niveau du marketing et potentiellement avoir peut-être travaillé ensemble sur des ateliers ou des formations et moi j'aime bien l'idée d'explorer un petit peu et de partager les coulisses de ce qui se passe donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et partager ça un peu alors j'imagine pour démarrer peut-être comment est-ce que tu définis ou comment est-ce que tu parles de ce que c'est que la responsabilité d'entreprise peut-être que c'est un bon endroit pour commencer ouais c'est par là qu'il faut commencer en tout cas c'est ce que je pense la responsabilité sociétale des entreprises la RSE c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ces derniers temps on a pu lire entendre beaucoup de choses depuis trois mois avec ce qu'on vient de vivre en France et dans le monde ça fait deux jours que les médias génériques et plus spécifiques parlent justement des 150 personnes qui se sont penchées sur l'environnement et de ce qu'on doit faire sur cette fameuse commission environnementale qui peut qui doit ou peut je ne sais pas quel est le mot à utiliser changer le monde en tout cas tendre nous accompagner vers ce monde de demain donc en fait moi ça fait longtemps que je travaille là-dedans mon agence de com était déjà une agence de com responsable sur comment limiter l'impact environnemental de la com sans limiter l'impact des campagnes donc ça ça a été un petit peu des choses que j'ai faites ça fait maintenant 15 ans de ça l'idée de l'ARSE c'est intégrer une façon de penser un logiciel intellectuel de comment dans mes actions au quotidien dans mon travail je peux limiter ou en tout cas mesurer les impacts que je vais avoir sur mon environnement et une des choses par lesquelles je commence souvent dans les formations que je peux être amené à animer aujourd'hui c'est qu'est-ce que c'est qu'un environnement et l'environnement quand on dit ça à quelqu'un on pense tout de suite les oiseaux les jolis arbres etc la mer la rivière et bien évidemment que c'est ça mais notre environnement c'est tout ce qu'il y a autour de nous on l'a vu tout à l'heure moi je travaille dans mon environnement mon environnement c'est mon environnement de travail qui est un petit bureau de 2 mètres carrés avec ma femme mes enfants qui passent mon jardin derrière et puis mon commerçant qui est au bout de la rue et puis ensuite l'entreprise de transport la gare l'avion qui me transporte le moins souvent possible pour moi en tout cas mais bref voilà mon environnement c'est mon écosystème mon économique système et on parle vraiment d'environnement et de pouvoir jouer et interagir avec tout ça après il y a des mots comme dans tous les jargons des parties prenantes la matérialité cartographie et tous ces gens là c'est des détails techniques dans lesquels on ne rentrera pas aujourd'hui on pourra en reparler si tu le souhaites et puis faire des choses un peu plus précises avec des ateliers un peu plus précis là-dessus avec plaisir mais voilà donc la responsabilité sociétale d'entreprise c'est comment je fais comment j'agis chaque jour dans chacune de mes décisions en pensant à ce qui m'entoure pour bien évidemment limiter l'impact négatif le plus possible et si éventuellement je peux parce que c'est possible avoir un impact positif ouais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et moi de plus en plus j'ai envie de travailler avec des entreprises qui sont qui sont intéressées ou engagées à être responsables au niveau de leur empreinte et de leur environnement comme tu viens de le décrire un des exemples que je décris souvent et que j'aime beaucoup qui date un peu mais qui date du monde anglophone et qui est assez une référence je ne sais pas si tu la connais mais ça a beaucoup de sens pour moi c'est dans le livre de Ben & Jerry qui date des années 70 qui a été parmi les précurseurs de commencer à discuter de et si une entreprise avait un rôle responsable au niveau de la société et la manière dont ils le voient eux dans leur bouquin c'est qu'ils parlent et ils disent assez simplement la force la plus puissante dans la société devrait en prendre une part de responsabilité et donc qu'au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance voire après l'entité la plus puissante c'était la religion et donc en tant qu'entité la plus puissante elle se devait de prendre responsabilité pour une grande part de la société ce qui ensuite a été pris par les gouvernements et les nations et ce qui ensuite aujourd'hui ça peut être débattu mais c'est quand même assez clair que les corporations et les entreprises ont énormément de pouvoir dans la société et en tant que tel devrait avoir une grosse part de responsabilité dans la société en soi donc moi c'est comme ça que j'aime bien le voir et je pense que c'est fait en plusieurs étapes et que c'est possible et très intéressant de le voir comme la raison d'être je sais qu'on a parlé un petit peu de raison d'être est-ce que tu parles toujours automatiquement de raison d'être avec tes clients je finis toujours par en parler mais je commence pas forcément par ça comme tu le dis comme tu viens de le dire et pour renforcer ça je fais pas partie des gens qui pensent que les entreprises dominent le monde mais je fais partie des gens qui pensent que les entreprises font tourner le monde moi je considère l'activité économique et donc l'argent comme un carburant du monde économique dans lequel on vit dans lequel on s'inscrit et dans notre société dans les trois lettres cet acronyme RSE il y a le mot sociétal et on doit faire société pour avancer ensemble et forcément la perception de la RSE dans le monde en France ou dans le monde anglo-saxon va être un petit peu différente on a tous cette idée justement d'impact et de mesurer l'impact sur ce qui nous touche mais on va avoir forcément des choses un petit peu intéressantes moi je parle aussi souvent et j'aime beaucoup ça comme tu le sais parler d'un peu de philosophie parce que justement on crâne un peu avec ça à l'international sur le fait qu'on est des descendants et des héritiers des Lumières mais la notion de responsabilité chez nos grands philosophes c'était quelque chose de très intéressant et qui à mon sens nous permet et nous permettrait nous d'incarner ça pleinement et de pouvoir le faire donc la raison d'être je vais en parler parce que c'est intéressant d'intégrer dans sa stratégie RSE ça touche à beaucoup de choses à cette quête de sens que les gens ont de plus en plus les millenials comme on les appelle sont vraiment vraiment penchés là-dessus pour donner un petit chiffre alors je vais le lire parce que je ne mémorise pas toujours tout mais aujourd'hui on a 55% des collaborateurs qui disent que l'engagement social sociétal ou environnemental de l'entreprise est plus important que le salaire et c'est 76% des millenials qui pensent ça et justement aujourd'hui l'entreprise est à un switch on a gagné de l'argent pendant longtemps produit pendant longtemps maintenant on a aussi les gens ont été séparés de leur travail pendant trois mois il faut qu'ils reviennent et comment on va faire en sorte qu'ils reviennent et comment on va faire en sorte qu'ils soient bien dans comment ils reviennent c'est justement on va réfléchir à essayer de définir d'énoncer en tout cas de partager une raison d'être de l'entreprise et de l'activité dans laquelle on va pouvoir se trouver chaque jour et c'est ce qui va à mon sens permettre heureusement je ne suis pas le seul à le penser de favoriser justement un nouveau mode de gouvernance plus responsable qui va favoriser l'engagement des collaborateurs l'engagement des collaborateurs c'est quoi ? c'est de la performance performance économique performance de travail et derrière c'est du mieux-être pour tous donc voilà on a justement des états comme la Nouvelle-Zélande on a dans cette fameuse assemblée des 150 français des gens qui ont proposé de répartir le temps de travail sur des semaines de 4 jours et il y a même des boîtes des grosses boîtes qui se sont penchées dessus et qui essayent ça et on se rend compte que ça marche c'est-à-dire qu'une entreprise qui déciderait de passer une semaine de 4 jours donc avoir une coupure de 3 jours elle fonctionne alors les 3 premiers mois quand on étudie un petit peu c'est le bordel je vais utiliser ce mot-là parce qu'il n'y en a pas d'autre voilà mais au bout de 3 mois on commence à trouver un équilibre autour de retrouver la même niveau de performance que quand on travaillait 5 jours et au bout de 6 mois l'entreprise elle surperforme c'est qu'elle améliore sa croissance elle améliore sa performance pourquoi ? parce que la raison d'être de l'entreprise est portée par les salariés les salariés quand ils viennent au travail ils travaillent ils ne viennent pas juste au bureau et c'est ça qui fait toute la différence dans ces boîtes-là qui donnent du temps libre qui permet de favoriser la vie mon credo personnel c'est profite profite de ce que tu fais quand tu le fais de ton travail bien évidemment mais de ce que tu as autour et dans ta vie et la responsabilité sociétale pour moi c'est le meilleur moyen pour les entreprises d'offrir ça à leurs collaborateurs et de partager ça de manière globale au niveau de la société voilà et pour en revenir à ta question qui était comment on définit la raison d'être cette raison d'être aujourd'hui une fois qu'on la définit partager il va falloir l'expliquer bien évidemment en interne donc ça c'est du rôle du management et de l'organisation c'est sur ça surtout que je travaille beaucoup aujourd'hui dans les formations les accompagnements que je peux faire à travers différents cabinets mais il y a aussi ce travail de comment je le fais avec l'externe et forcément là tu le sais on en a parlé j'ai ce regard d'anciens je ne sais pas si on peut dire anciens communicants je pense qu'on le reste toute sa vie plus ou moins mais de communiquants de dire voilà comment je vais véhiculer tout ça comment je vais partager ça avec mes collaborateurs et ensuite avec mes clients mes fournisseurs aussi mes partenaires d'affaires et c'est là où je pense qu'on a un intérêt à travailler ensemble sur comment de ton métier très spécifique de l'approche stratégique puisque moi dans la com j'étais plutôt dans la partie production même s'il y avait un petit peu de stratégie on n'était pas à ce niveau là et toi tu es vraiment dans la poche stratégique de tout ça comment on va pouvoir lier ces deux ce travail sur la raison d'être et sur justement le véhiculer par les moyens de communication de l'intégrer dans sa stratégie pour toucher plus de clients absolument et c'est super intéressant parce que comme tu l'as dit il y a effectivement beaucoup de regards avant même le début de la pandémie et le début du confinement et bien plus maintenant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de regarder et de réfléchir soit forcés soit face à l'incertitude qui est en train de se présenter qui forcément fait réfléchir à ce qu'on est en train de faire comment est-ce qu'on est en train de fonctionner et je sais que moi ça m'intéresse énormément moi aussi j'ai travaillé beaucoup au niveau de la production au niveau de la campagne de publicité au niveau de la campagne de marketing et je le ferai probablement encore à un moment donné dans l'avenir proche mais ce qui m'intéresse de plus en plus c'est d'être au cœur de pouvoir opérer au cœur de l'entreprise donc je suis en train de réfléchir et on en a parlé vite fait mais à des modèles qui me seraient personnels de regarder comment est-ce que j'envisage l'entreprise et la raison d'être et l'image de marque et souvent jusqu'ici la plupart du temps dans les modèles qui existent les genres de diagrammes avec une maison pour représenter la marque maison ou d'autres formes il y a Unilever qui fonctionne avec une clé il y a plein de trucs comme ça il y a le bateau il y en a plein maintenant le bateau il y en a plein mais la plupart de ces modèles jusqu'ici ça commence un peu plus n'intégrez pas les employés et les gens en pensant que l'opinion la perception d'une marque existe indépendamment des employés qui la constituent ce qui aujourd'hui non seulement quand on réfléchit déjà c'était impossible avant mais aujourd'hui c'est complètement impossible d'une part parce que tout ce que tu viens de dire est exactement correct si les gens n'ont pas le sens ou de raison de ce qu'ils sont en train de faire en tant qu'employés et ne se sentent pas utiles et valorisés alors ça va se ressentir sur tout le travail de l'entreprise enfin en tout cas c'est une des choses que j'ai retiré de ce que tu es en train de dire et d'autre part dans un monde où tout le monde est en train de parler dans les médias sociaux les clients les acheteurs les gens qui sont collaborateurs et les employés sont tous en train de discuter ensemble donc la réputation d'une entreprise donc son marque et sa perception est faite de tout ça donc on ne peut pas regarder indépendamment une brochure ou une pub ou un événement c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire c'est à dire qu'on a vraiment cette rupture qui est générationnelle mais ce n'est pas forcément qu'une question d'âge mais on ne peut plus simplement se fier à la brochure et à la petite étiquette sur le bien matériel ou le service qu'on va acheter on va aller regarder derrière le salarié elle porte parole de l'ambiance de son travail quand il s'exprime sur les réseaux sociaux en disant que mon manager est un tortionnaire ou mon manager est un mec formidable ça va jouer sur l'image de marque de l'entreprise alors que ce n'est pas l'entreprise qui maîtrise ça parce qu'elle n'a pas le droit d'imposer en tout cas dans notre société française elle n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit sur la liberté de parole sur la petite expression et c'est là où tout ça vient se mixer et interagir la RSE c'est vraiment l'interaction de tout mon écosystème et forcément la communication est un levier de tout ça et ça a tellement un levier que c'est aujourd'hui l'une des premières choses qui est décriée quand on parle de RSE puisque plus on va être plus on va être engagé plus on va vouloir montrer qu'on fait bien les choses plus on va vouloir imprégner cette responsabilité dans ce qu'on fait et dans ce qu'on vend et plus on va être attaqué et plus on va avoir des gens qui cherchent la moindre petite faille pour vous attaquer voilà donc ça c'est dû et on n'en parlera pas forcément trop parce qu'on pourrait y parler des heures et on a en tout cas sur le greenwashing et qu'est-ce que c'est vraiment et quel mal ça a fait et à la communication et à la RSE en tout cas voilà moi j'ai fait ma reprise d'études il y a quelques années j'ai fait mon mémoire là-dessus c'est-à-dire que comment on a détruit le bienfait de la communication et le bienfait de développement durable à l'époque comme on le parlait mais en tout cas de la RSE aujourd'hui les deux se sont vampirisés complètement et ont vraiment cassé beaucoup de choses et c'est là où vraiment nos terrains vont pouvoir se rejoindre parce que une fois qu'on leur a fait ce travail en interne parce que je reste vraiment sincèrement persuadé qu'il faut que ça soit fait en interne pour que ça soit bien fait en externe voilà aujourd'hui les gens commencent à changer de comportement il y a des nouvelles applis là il y en a une nouvelle je l'ai testé aujourd'hui qui permet de savoir si la marque qu'on a l'habitude d'acheter est un peu responsable ou pas beaucoup responsable voilà donc ça s'appelle moral score donc il y a quand même le nom de la notion de morale je parlais de philosophie des lumières tout à l'heure de vastes débats et sujets intéressants aussi mais bref on va vraiment dans cette optique là de pouvoir tout partager d'être très transparent la transparence ça ne suffit pas c'est aussi la congruence moins un petit peu compliquée qui est simplement quelque chose qu'on attend beaucoup de nos politiques dans notre société c'est faites ce que je dis et c'est faire ce que je dis et dire ce que je fais c'est ça la congruence d'accord et on peut dire je fais mal les choses et on voit que je fais mal les choses mais à partir du moment où on l'a dit c'est interprété un petit peu différemment et c'est là où vraiment on va pouvoir un petit peu s'amuser il y a une grosse attente aussi au niveau du marketing responsable on commence à avoir des trophées des marques responsables ce genre de choses là sur lesquelles on va pouvoir justement aller travailler et pour travailler dans différents cabinets qui je sais accompagnent des grandes agences qui essayent de changer ce logiciel de pensée comme je l'appelais tout à l'heure pour pouvoir avancer et devenir toujours ce même mot plus responsable super intéressant ça c'est fascinant et un autre truc que j'aime bien dire avant de te poser une autre question légèrement bifurquée enfin pas complètement changer de sujet mais c'est que tout ce qui est notion de responsabilité notion d'environnement même si nos têtes assez simples d'êtres humains veulent simplifier les choses et c'est une grande partie de mon travail que de synthétiser et simplifier tous les problèmes que les gens sont en train d'avoir pour arriver à avoir une stratégie une solution aussi simple que possible mais d'autre part on vit dans un monde et une société et un environnement extrêmement complexe tout à fait et donc alors ça par exemple il faut que je regarde l'appli dont tu parles parce que ce qui est très intéressant parce qu'on parle aussi beaucoup d'algorithmes mais donc l'appli dont tu parles pour donner un score moral il faut donner il faut pouvoir évaluer qu'est-ce que ça veut dire et comment je score tous les éléments différents et ça je trouve ça très 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 intéressant au minimum de pouvoir parler au moins pendant ce genre de vidéos et d'interventions qu'on est en train de faire maintenant parce que bien évidemment il y a d'autres forums où je le mentionne et j'en ai parlé j'ai eu l'opportunité d'intervenir avec des étudiants de l'ISCOM une école de communication et de publicité il y a deux semaines où j'ai parlé des derniers chiffres des Nations Unies de la Banque du Monde de la Banque mondiale pardon la Banque du Monde enfin le World on a compris on a compris et d'autres chiffres pour parler de de l'impact dans tous les domaines économiques de la pandémie et qu'on ne connait pas encore l'impact mais vraiment pour souligner plusieurs choses là en l'occurrence il s'agissait de nourriture et de boisson j'aurais juste montré quelques statistiques sans rentrer trop dans les détails mais pour montrer à quel point de pouvoir parler de nourriture il faut qu'on parle d'autres effets parce qu'en fait il y a énormément de choses qui ont il y a des corrélations partout dans l'univers compliqué dans le complexe je touche un point très important justement sur ce monde complexe ce monde VUCA comme on l'aime l'appeler aujourd'hui donc VUCA l'acronyme pour c'est un acronyme anglais volatilité uncertainty complexity ambiguity donc un monde volatile incertain complexe et ambigu et donc ça c'est quelque chose en fait où à partir du moment on a accepté qu'on ne pouvait plus maîtriser le monde et la communication s'est efforcée pendant 60 ans à vouloir maîtriser le monde maintenant elle est en train de changer d'accepter qu'elle ne peut pas maîtriser et ben voilà justement ce changement de regard va permettre d'avoir des applications sur lesquelles on va pouvoir travailler on peut mesurer son taux de carbone on peut faire énormément de choses la science la tech nous aide beaucoup à ça moi je ne suis pas forcément le premier partisan de l'intelligence artificielle mais j'aime beaucoup le big data et qu'est-ce qu'on peut faire des données quand elles sont bien utilisées et à bon escient c'est hyper intéressant donc voilà ce monde volatile incertain complexe et ambigu fait qu'on doit s'adapter on doit changer on peut éventuellement changer de raison d'être et moi c'est une des choses sur laquelle j'ai beaucoup appris le travail que j'ai pu faire personnellement en devenant coach et en étant coaché moi-même c'est vraiment de se dire voilà en fait on peut changer de logiciel intellectuel on peut se dire qu'avant il y a des choses que je ne savais pas et que maintenant il y a des choses que je sais et que du coup comme je le sais je change mes comportements ce qui fait que je n'ai pas de remords par rapport à ce que j'ai pu faire je n'ai pas de regrets et ça me permet aussi de me dire je ne vais pas te dire toi tu fais bien toi tu ne fais pas bien regarde moi avant je ne savais pas je faisais comme toi maintenant je sais je fais différemment pourquoi ? parce qu'avec cette connaissance j'ai le choix de pouvoir opérer différemment ouais tout à fait je suis curieux en général quand tu travaillais avec des clients des entreprises comment est-ce que tu jugerais l'équilibre entre les gens qui viennent avec une problématique précise et t'en parles ou plutôt je suis intéressé dans le thème donc tu leur présentes quelque chose de global et vous partez de là concrètement à part de rare cas les gens ils viennent et me disent j'ai entendu parler de l'RSE je sens qu'il faut en faire et ça m'intéresse j'ai ma petite sensibilité personnelle j'aime bien acheter bio j'ai un potager j'ai mis mes enfants dans une école une école différente etc bref il y a cette notion un peu perso qui vient toujours jouer et en fait vraiment ils cherchent à appréhender ces choses-là et moi mon travail et je ne délivre pas de secret c'est de faire réaliser qu'en fait les gens font déjà des choses bien sans le savoir m'appuyer là-dessus faire en sorte que les gens en interne de l'entreprise puissent partager ce qu'on va appeler les bonnes pratiques pour qu'ensuite ça puisse remonter que ça soit plus collectif plus partagé et toutes ces bonnes pratiques partagées en initie d'autres forcément font des changements et impactent l'intégralité de l'entreprise qui elle-même va impacter ses fournisseurs ses clients bref pour reprendre ce que tu disais un petit peu tout à l'heure et toujours par quoi je commence il faut avoir et appréhender la vie de manière systémique donc voir ce monde dans sa globalité pour pouvoir bien faire les choses et la RSE c'est simplement la contraction de cette vision systémique rapprochée au monde de l'entreprise qui comme je le disais tout à l'heure sont un vrai moteur enfin un vrai carburant de notre société mondiale est-ce que tu entends je ne sais pas tu as eu l'occasion de s'en rentrer dans les détails nécessairement mais d'avoir des discussions parce que je soupçonne ou je pense et ou j'ai même entendu quand même parce que bon soyons pas naïs non plus qu'il y a une préoccupation que ça peut représenter pas mal de coups voire même trop de coups de commencer à être responsable ça c'est c'est ma phrase et le frein que je préfère vraiment quand les gens viennent me dire c'était évident mais bon il faut qu'on en parle c'est évident parce que ça reste encore un réflexe parce que bon on a toujours la main sur le porte-monnaie c'est toujours ce qui irrite beaucoup les entreprises mais voilà non c'est bien votre truc c'est vachement alors intellectuellement je suis à fond je veux tout mais c'est impossible ça coûte trop cher il faut tout changer ça coûte trop cher et en fait non en fait la première ressource de RSE dans une entreprise ce sont les collaborateurs les collaborateurs ils sont déjà payés donc voilà simplement peut-être qu'il faudra leur allouer une partie de temps un petit peu différente pour faire des choses différentes mais il n'y a pas de ressources à changer on ne demande pas de venir demain avec une baguette magique ou une grosse mallette pleine de dollars en disant bon bah je vais changer mes bureaux je vais acheter des voitures qui roulent à l'air je vais voyager à d'autres papillons ou d'autres licornes volantes je vais manger des graines que je fais pousser derrière mon bureau mettre des toilettes sèches et tout le bazar c'est pas ça l'idée l'idée c'est ok je suis dans un contexte économique je suis dans une société mon entreprise s'intègre dans ce modèle là comment aujourd'hui sans tout changer tout moduler je vais pouvoir le faire c'est là où c'est encore mieux et en plus on commence à avoir des chiffres c'est qu'en fait le ROI donc le retour sur investissement de démarche RSE et même parfois d'investissement fait que les entreprises gagnent de l'argent le premier gain d'argent pour une entreprise c'est le turnover qui s'arrête c'est-à-dire qu'une entreprise où les collaborateurs sont bien ils restent et quand ils restent ils sont performants plus longtemps on ne perd pas de temps à les former on ne perd pas de temps à les recruter on ne paye pas de DRH ou de cabinet on ne paye pas d'annonce on a vraiment dans la production plus et dure le turnover s'arrête et ça aujourd'hui on arrive à estimer et on est alors après les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut donc j'invite les personnes à les mesurer et prendre tous les chiffres que je vous donne là mais on mesure à peu près à 13% de la masse salariale le retour sur investissement des gens qui sont bien en entreprise c'est-à-dire que vous prenez dans votre entreprise que vous soyez un ou mille salariés prenez 13% de ça c'est ce que vous gagnez à avoir des gens qui sont bien à venir travailler et bien ça c'est une économie zéro investissement si ce n'est partager des ateliers faire vivre la raison d'être et vivre ensemble et aller dans le même sens voilà donc j'adore cet argument c'est un très bon argument par exemple je sais que là évidemment avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid il y a eu beaucoup de conversations qui je ne sais pas à quel point elles vont se matérialiser je ne me suis pas tenu au courant de ce côté-là de ramener certains domaines d'activité industrielle potentiellement ou de production en tout cas nationalement en France et en même temps j'ai parlé avec une connaissance qui m'a dit qui travaillait avec une petite moyenne entreprise donc pas très gros qui font des vêtements et qui font tout en France et qui au détour de la réouverture du pays sont en train de dire on va tout exporter notre manufacture à l'étranger je dis c'est quand même dommage vous êtes en train de repartir dans le mauvais sens alors que vous étiez déjà en train de bosser ici et je comprends d'un côté qu'ils ont fort probablement du mal financièrement et qu'ils pensent que c'est la bonne solution je compatis mais d'autre part je soupçonne je ne peux pas m'arrêter de penser qu'il doit probablement y avoir d'autres solutions qu'ils n'ont peut-être pas considérées c'est ça quand j'ai la connaissance je peux choisir et pour te partager quelque chose qui moi a fondamentalement changé ma vie on parle de RSE forcément je suis sensible à d'autres sujets je vous ai parlé je m'intéresse aussi à la spirale dynamique à des oeuvres assez intéressantes que je recommande vraiment sur comment on peut travailler ça va être écrit à l'envers mais ça s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Lalou c'est à l'endroit donc voilà ça c'est un bouquin absolument fantastique qui explique un petit peu comment une démarche peut être pensée et positive et alors juste j'ai perdu le fil de ma pensée mais on peut vraiment aller dans un sens de dynamisme et de prendre en considération ça je sais donc je peux choisir et redis-moi ta question pardon parce que du coup je suis parti sur autre chose non non tu étais en train de rebondir sur le fait que je disais que ça me faisait du mal à entendre d'un côté je compatis avec la personne si c'est une entreprise qui a du mal financièrement tout à fait c'est ça que je voulais dire pardon tu parlais merci et donc justement donc c'est des choses qui m'ont intéressé et en fait comme je vous ai expliqué tout à l'heure j'ai monté ma boîte j'étais très jeune et j'ai fait ça j'étais vraiment dans cette mouvance intellectuelle un peu citoyenne de faire la boîte j'avais une entreprise partagée dans mon grand bureau tout le monde savait tout de tout on était une dizaine on s'amusait bien une agence cool comme on aimait le penser mais vraiment quelque chose très très ouverte et mon entreprise a grossi j'ai commencé à 1 et puis je suis arrivé à 10 salariés j'ai commencé à 50 000 euros de chiffre d'affaires la dernière année j'étais à 600 000 il a fallu que je m'organise que je me structure différemment et je me suis payé une formation HEC Advancia avec la chambre de commerce de Paris et on m'a appris à gérer financièrement une entreprise à faire des tableaux de récupération d'argent sur les charges salariales sur le matériel sur le mobilier on m'a dit surtout reste pas mieux de tes collaborateurs prends-moi un bureau séparé parce qu'il faut que tout soit bien resté secret bref j'ai créé tous les silos qui font qu'aujourd'hui dans mon nouveau métier c'est de les casser ces silos là qui est voilà donc pour répondre à ce que tu disais c'est que globalement on nous apprend ça à l'école voilà on nous dit ben voilà fais ta feuille depuis ton plan d'exploitation et ton business plan et puis tu verras que tu gagneras de l'argent en produisant ci en achetant ça etc et pour répondre à ça moi c'est une question je réponds toujours par une question alors c'est peut-être le coach qui fait ça mais globalement est-ce qu'on a besoin de rapatrier des usines pour produire plein de choses dont on n'a pas forcément besoin donc du coup ça peut être aussi l'idée de changer les choses j'entendais ce matin à la radio un grand un grand je ne sais pas par la taille mais en tout cas par la renommée et en tout cas l'enseigne qui représentait responsable syndical qui nous parle de la lutte ouvrière de construire des voitures et autres mais alors qu'on sait qu'on a de moins en moins besoin de voitures donc peut-être que plutôt de se battre pour des choses qui vont peut-être disparaître demain pourquoi pas réinventer les métiers de demain la production de demain l'industrie de demain l'agriculture de demain ça ça demande un schéma très certainement ça c'est un truc qui me passionne et dont j'ai parlé un petit peu avec toi et j'ai parlé d'autre part en anglais sur mon autre podcast aussi et tu sais que j'aime beaucoup Yuval Noah Harari professeur Harari qui est un professeur d'histoire à Jérusalem qui a écrit le bouquin Sapiens ça c'est traduit en français je les ai lus mais il parle il parle pas mal dans ses interventions et dans son bouquin dans ses bouquins de l'idée donc de divers de diverses tendances qu'on sait on est au milieu dans l'automation évidemment on s'en est une donc les gignes à voiture elles vont être entièrement automatisées donc donc on sait et lui il parle d'une idée qui a l'air d'être ça peut être largement débattue mais je pense que dans le fond c'est très correct moi perso du potentiel de création en plus triple vitesse vu ce qui est en train de se passer probablement d'une classe entière qui serait une classe entre guillemets inutile improductive qui étaient tous les gens qui produisaient des choses qui maintenant sont produites par des intelligences artificielles du big data des machines et qui et en plus là ça commence à faire friction avec l'idée qu'on a mentionné tout à l'heure et qui est absolument vraie qu'on a besoin de se sentir utile et valorisé tout à fait et donc on a toute une classe de gens où on a été éduqué pour pouvoir faire valoriser et faire un travail et qui en plus ces gens là en plus la plupart du temps ils font un travail il y a un savoir-faire quoi et tout ce savoir-faire est-ce qu'il peut être réutilisé alors donc du coup il parle beaucoup d'une des choses qu'il va falloir savoir le plus pour tous les gens qui rentrent dans la société active pour les jeunes mais même pour nous de toute façon et on sait parce qu'on l'a déjà fait je pense qu'on sait tous les deux qu'on l'a déjà fait c'est de pouvoir s'adapter à des changements sans savoir exactement ce qui est en train de se passer donc face à l'incertitude et l'acronyme où on peut parler tout à l'heure comme tu as dit accepter que le monde dans lequel c'est un monde vu qu'à volatil incertain complexe et ambigu fait qu'on pourra ça mais ça c'est un projet encore plus global de société et là on sort de la responsabilité sociétale de l'entreprise et on va toucher dans la notion non mais tu as raison mais pour moi c'est quand même lié ça va être la notion de qu'est-ce qu'on fait au sein d'un état comment on considère l'éducation de nos jeunes générations et même de celle qu'il y a aujourd'hui on ne se rend pas compte des changements qu'il y a eu récemment au niveau de la loi en tout cas avec la loi Pacte de l'année dernière de mai 2019 qui a été vampirisé médiatiquement aussi par l'aéroport de Paris la Française des Jeux ce genre de choses mais il y a tout un volet économique social derrière qui est très intéressant sur justement comment on va pouvoir entreprendre demain comment une entreprise peut exister et on revient sur la raison d'être par une raison d'être et non plus simplement par la notion de profit bref on va pouvoir réinventer ce monde-là puisqu'on a même un arsenal législatif qui nous permet de le faire et c'est là où on arrivera j'espère à changer on sait très bien que les métiers de demain n'existent pas encore je pense que toi et moi quand on a commencé notre premier boulot je ne sais pas c'est difficile maintenant avec tout ce qu'on sait mais moi je pensais que je ferais ce métier-là quasiment toute ma vie ou en tout cas une partie alors peut-être dans d'autres entreprises mais je ne m'imaginais pas changer tel que j'ai changé je ne m'imaginais pas quand j'ai pris mon premier boulot monter ma boîte cinq ans après je n'imaginais pas fermer ma boîte et en monter une autre avec un métier complètement différent qui est l'accompagnement et le coaching enfin bref voilà j'ai envie de dire que la seule chose qu'on a c'est qu'on a cette sensibilité justement au monde qui change et que c'est ce qu'il faut transmettre à chacun pour pouvoir faire en sorte de s'adapter le monde change l'entreprise change et changeons avec oui tout à fait c'est une très bonne parole et c'est rigolo parce que j'ai remarqué et j'essaye de remarquer de plus en plus quelque chose à mon sujet qui est que j'ai même si mon métier est souvent enfin c'est essentiellement du conseil donc mon métier c'est de savoir certaines choses et de pouvoir les transmettre les synthétiser régler des problèmes etc mais j'agis souvent je me comporte souvent comme j'ai pas besoin de dire telle ou telle chose parce que je l'ai lu ailleurs donc j'imagine que les autres qui je parle ils connaissent et en fait non après je commence à en parler les gens ils sont là ah mais c'est vachement bien tu devrais faire une vidéo sur ce sujet ça pourrait être l'objet d'un prochain entretien si tu veux mais moi c'est pareil je suis devenu coach pour faire de l'accompagnement parce que j'aimais l'humain et au fur et à mesure par rapport à mon expérience professionnelle et mes lectures et mes aventures et ce qu'on peut envisager tous les jours au niveau du savoir ah mais tu devrais faire de la formation parce que tu pourrais nous donner plein de trucs alors que pareil comme toi je pensais que ce que je savais les gens le savaient tu pourrais revenir un peu encore à un truc de plus c'est qu'il rejoint ce qu'on est en train de dire sur le bouquin de Harari ce qui est les 21 leçons pour le 21 je n'arrive jamais à lire son nom je dis l'auteur de Sapiens professeur Harari il parle de l'idée et ça c'était dans un je crois qu'il en parle dans son dernier bouquin mais je l'ai vu j'ai regardé une vidéo où il parle à des étudiants universitaires à Londres et il donc les jeunes se sont en train de l'ordre et du coup comment on sait vers où on va dans ce que je devrais étudier vers quoi je devrais me diriger et il dit je pense et ce n'est pas le seul à le dire j'ai entendu ça de lui donc je répète que ça ça revient aussi à ce qu'on disait sur le monde complexe dans lequel on vit il va falloir approcher les problèmes auxquels on va faire face d'un point de vue multidisciplinaire que d'étudier une seule discipline ne va pas être suffisant et d'ailleurs les études traditionnelles l'éducation traditionnelle se préoccupe d'une seule discipline donc là sa suggestion à lui c'était trouve un truc qui t'intéresse qui d'ailleurs ça rejoint aussi ce que disait Alan Watt dans les années 70 en philosophie donc on revient un peu sur la philo aussi trouve quelque chose qui t'intéresse et prends ce sujet et étudie-le à fond à travers discipline donc pour moi je sais que ce qui m'intéresse c'est l'humain c'est les gens d'une part et le jeu d'autre part en tant que comportement en tant que mécanique et j'essaye d'intégrer les deux ensemble dans ce que je fais et toi je sais que l'environnement ça fait partie de quelque chose qui t'intéresse ça retombe sur cette vision systémique de tout et pour terminer sur une note positive je parlais d'éducation il y a quelques secondes en fait c'est déjà en train de faire ça c'est fait extrêmement maladroitement mais on est déjà en train de proposer à nos lycéens d'avoir des axes avec certes une spécialité de savoir mais avec la possibilité d'apprendre des choses d'où l'importance c'est comme ça que j'aime c'est comme ça que j'aime le voir même si je sais que c'est pas bien fait mais il faut apprendre à nos enfants à coder à cuisiner à coudre à conduire et puis à lire et puis à lire de la philosophie et puis à lire des mangas et puis à jouer aux jeux vidéo un peu idiots et puis à jouer à des jeux de stratégie et puis à faire rien à l'après-midi bref apprendre à penser par soi-même faire ses choix et simplement accepter le monde tel qu'il est c'est-à-dire volatil incertain complexe et ambigu ouais superbe bah écoute je pense qu'on est pas loin de la fin pour cette première tentative et cette première conversation c'était pas mal du tout j'ai envie de dire s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont regardé jusqu'au bout si vous avez des questions si vous avez envie si ça vous a intéressé vous pourrez mettre dans les commentaires sur Youtube ou que ce sera publié sur LinkedIn etc si vous avez des questions pour nous si ça vous intéresse s'il y a des thèmes qui vous intéressent d'aborder ou de discuter enfin je me suis mis à l'exprimer des sujets de conversation sans problème voilà donc vous pouvez nous le dire et on pourra regarder comment est-ce qu'on organise une conversation prochaine et puis nous de toute façon on va continuer nos conversations en privé sur à quoi ça ressemble de faire un atelier qui mélange la stratégie d'image de marque la raison d'être et le jeu et le jeu et le jeu et donc le jeu c'est mon moyen donc la manière dont j'en parle quand je me présente auprès de mes clients c'est de dire moi je fais de la stratégie d'image de marque il y a d'autres professionnels qui ont le même genre de cabine que moi ils ont bossé international et tout je pense que c'est un atout pour moi de dire que j'ai bossé internationalement en tout cas ça intéresse plus certaines entreprises que d'autres disons mais d'autre part mon moyen qui fait ma différenciation c'est que j'utilise des méthodes ludiques pour faire passer mes connaissances donc c'est ma poudre de perlampinpin que je rajoute je suis confiant dans cet avenir comme on l'a dit si incertain de notre façon et notre capacité à trouver un moyen de transmettre notre savoir avec tous les moyens dont on a dit d'appuyer sur les formations il y a même des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place des nouvelles façons de travailler des nouveaux outils collaboratifs des nouveaux marketplaces qui vont arriver qui vont permettre à tout le monde qu'on soit un indépendant seul ou une grande multinationale de pouvoir se faire accompagner sur des sujets qui nous intéressent et qui nous font vivre différemment on a un état qui aujourd'hui offre beaucoup d'argent pour financer la formation allez-y lancez-vous et donnez-nous des thèmes on vous donnera des thèmes pour discuter je dirais pour finir un truc simple je suis sûr quand tout le monde te demande et je pense que tu me l'as déjà dit mais quel est le conseil le plus simple que tu donnes aux gens qui te demandent qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon impact environnemental à titre personnel genre dans les semaines ou dans les mois qui viennent très bien même dans l'entreprise d'ailleurs non mais je vais répondre parce que c'est souvent on me dit oui mais j'ai pas d'idée j'ai besoin de savoir et je réponds non mais moi je peux te donner plein d'idées mais qu'est-ce que tu fais déjà oui qu'est-ce que tu fais déjà toi Wilhelm et bien moi ce que je fais déjà dans ce sens par exemple c'est que dans mon immeuble à Paris il n'y a pas de poubelle de recyclage ni de verre donc je prends mon verre et mon recyclage que je vais dans la poubelle du parc local municipal parce qu'il y a des poubelles à trier là-bas ok super c'est un petit truc que je fais par exemple super donc ça c'est super si tu veux aller plus loin je ne sais pas est-ce que tu as pensé à en parler à tes voisins et de voir comment peut-être de manière collective vous pouvez organiser ça il y a énormément de choses qui existent ma façon de répondre ma façon de répondre qu'est-ce que je peux faire c'est qu'est-ce que tu fais déjà et qu'est-ce que tu peux faire un petit peu plus dans ce que tu fais déjà pour avancer et si tu en parles juste à ton voisin tu as gagné parfait ok alors où est-ce que les gens te trouvent est-ce que tu as un site est-ce que tu as sur LinkedIn alors moi les gens peuvent me trouver sur LinkedIn c'est ce qu'il y a le plus simple aujourd'hui comme je disais tout à l'heure je travaille déjà avec pas mal de cabinets par rapport à choses je peux travailler aussi de manière indépendante ça m'arrive également donc voilà sur LinkedIn c'est le plus simple je publie beaucoup de choses bien évidemment sur la RSE et puis à bientôt on trouvera des nouvelles choses pour de nouvelles aventures parfait merci beaucoup merci à toi à très bientôt